Bonjour Marie-Hélène, comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va. Bon, écoute, j'ai déclenché la caméra, comme je te l'avais dit, si tu permets, parce que, ben voilà, ça fait un petit moment qu'on est en relation tous les deux, et je t'ai harcelé pour que tu puisses témoigner, et donc en fait, tu vas témoigner, donc je suis très très content. Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer, puisque bon, moi je te connais, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on est rentré en contact, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, et puis bon, au travers de ton témoignage, on va voir aussi, dans ton métier, est-ce que ça a pu modifier ? D'accord. Eh bien, donc moi je suis médecin généraliste remplaçante, je travaille en milieu semi-rural. D'accord. Et on s'est connue par l'intermédiaire de ma sœur Marion, qui est sage-femme. Marion s'est démenée, d'ailleurs je l'admire pour ça, pour trouver des solutions aux problèmes de santé de son fils, Guillaume. Oui, le petit Guillaume. Pour Guillaume, on avait parlé quand même de dialyse à plus ou moins long terme. Oui, de chimiothérapie à un moment aussi, pour la rate. Chimiothérapie, ablation de la rate, Oui, pour une thrombopénie. Pour une eau suppresseur. Voilà, exactement. Oui, et bon, quand même, il a une fonction rénale normale, aujourd'hui, grâce au jus. Oui, il a tout rétabli. Toute sa fonction rénale est rétablie, c'est quand même assez magnifique, on lui a sauvé les reins. Oui, oui, donc c'est assez efficace, en tout cas pour lui. Il n'y a que le purpura, on attend une guérison, je pense, pour cette année. Oui, 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 tout à fait. Donc voilà, on s'est connus comme ça, c'est Marion qui m'a parlé de toi. Parce que cet été, je n'étais pas très en forme, je n'étais pas très bien. Alors dis-moi, parce que tu traînais des choses assez chroniques, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a quelque chose qui s'est passé il y a une dizaine d'années maintenant, c'est qu'on m'a dit que j'avais une spanguille artrite. D'accord. Donc deux professeurs parisiens ont fait une diagnostic, et j'ai même pris des anti-inflammatoires pendant un an. Oui. Et ensuite, j'ai fait un régime sans lèche. Oui. Et plus du tout de douleur. Ah, merveilleux, merveilleux. Ce n'est pas une surprise, ce n'est plus une surprise maintenant j'imagine, mais quand même, ça peut se prendre de dire, voilà, tout ce qui est artrite, la suppression des produits haitiers, d'habitude il y a des améliorations extraordinaires. Oui, mais si tu veux, moi je commençais mes études de médecine à ce moment-là, et nous on ne parlait pas du tout de ça, de régime alimentaire et de maladie, et personne ne m'en avait parlé, donc j'y croyais qu'à moitié. Oui. Et bon, j'ai fait le test, et ça, ça a marché très bien. Donc ça, c'était une première chose, et mesquiteurs, ça n'a pas empêché que l'été dernier, je me suis retrouvée mal, très mal, avec une grosse fatigue, une grosse fatigue nerveuse notamment. Oui. J'avais d'autres, j'avais des problèmes d'intolérance alimentaire, donc il y avait le lait, mais il y avait plein d'autres choses. Oui, une hypothyroïdie marquée aussi. Et puis j'avais l'hypothyroïdie, oui. J'avais un traitement de substitution par l'évothyrox. Oui, et l'évothyrox, c'était à quel dosage à peu près ? J'étais à 75 microgrammes, c'était une dosage assez forte pour moi, parce qu'on me dit 1 microgramme par kilo, donc pour moi, c'était pas mal. Oui, et puis quand on commence à approcher des 100 microgrammes, là ça devient du lourd lourd, donc déjà 75, c'est pas mal. Donc hypothyroïdie marquée, fatigue chronique, épuisement. Voilà, exactement. Je voulais même partir de chez moi carrément. D'accord, ah oui ? Oui, oui, j'ai un conjoint et des enfants que j'aime plus que tout, mais je voulais partir parce que je n'aurais vécu dans l'endroit où il y avait un nid pour se poser, et puis c'est tout, du calme, du silence. Oui, mais ça c'est typique de l'épuisement surrénalien, c'est l'incapacité à gérer toutes les informations qui arrivent de l'extérieur. Et donc toute source d'interaction est vécue comme une agression parce que finalement on n'a pas notre système nerveux qui est là normalement pour faire obstacle, entre guillemets, pour nous permettre de réguler les informations, mais on n'a pas ça et donc on se reçoit tout et on est un peu d'une certaine manière hypersensible et donc la proximité des autres même devient un fardeau, tant bien qu'on les aime, d'après ce que tu me décris, pour ta famille, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Ah oui, non, non, pas du tout, c'était exactement ce que tu dis là, que j'avais du mal à gérer plusieurs informations en même temps, même si c'est des informations qui ne sont pas stressantes, mais s'il y avait plusieurs choses en même temps, je n'arrivais plus à gérer. Oui, nord-adrénaline, un déficit en nord-adrénaline particulièrement qui crée cet état. Oui, je pense. Et donc à partir de là, que s'est-il passé ? Alors, j'ai eu une famille très compréhensive parce qu'on ne m'a pas dit réveille-toi, bouge-toi, fais un effort. Au contraire, on m'a accompagnée dans mes besoins et donc j'ai pu faire une sorte de petite retraite à la maison. D'accord. Parce qu'on m'a gardé les enfants, mes parents, tout le monde a fait tout pour que ça puisse se faire et donc j'ai dormi énormément. Il y a eu des bonnes nuits et puis je redormais le matin, je redormais l'après-midi. J'ai fait ça pendant une semaine. Oui. Et après, je suis repartie tout doucement avec les jus, avec le cru. Oui. Parce que j'étais voir sur ton site, la première vidéo que j'ai vue, c'était fatiguée d'être fatiguée. D'accord, tu étais bientôt... Puis j'imagine qu'il y avait ta sœur aussi qui te poussait pas mal aussi. Oui, oui, oui. Elle m'en parlait, mais je t'avoue qu'au début, j'étais ni pour ni contre parce que je ne connaissais pas et que je ne savais pas quoi que ça... C'est fou, mais je ne savais pas que ça pouvait avoir un effet aussi important sur l'accentage. Donc, j'ai été voir sur le site qu'un mois après. D'accord. OK. Et puis, petit à petit, j'ai vu par moi-même que ça allait mieux en muf, en disant comme ça. Oui. Et au niveau de la thyroïde, qu'est-ce que ça a donné alors ? Alors, au niveau de la thyroïde, au départ, je la jouais prudente et puis médicale, c'est-à-dire que je faisais une TSH toutes les six semaines. D'accord. Tu vérifiais ta TSH pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Voilà. Et au début, ça a été assez rapide parce que la TSH était basse à 0,2, 0,3. Donc, je voulais baisser de 12,5 ou de 25 microgrammes le lévothyrox. Oui. Alors, pour en préciser pour les gens qui ne connaissent pas, la TSH, c'est une hormone qui est sécrétée par la glande pituitaire, Thyroid Stimulating Hormone, et qui est là pour stimuler la production d'hormones thyroïdiennes, de T4 et puis après de T3. Donc, si la TSH monte en flèche, ça veut dire que la thyroïde est en hypothyroïdie. Donc, on rajoute des hormones ou on essaie de régénérer ça. Donc, le fait de tester la TSH, ça prouvait que les hormones thyroïdiennes étaient en train de se relancer naturellement sans supplémentation et ça te laissait de la marge pour diminuer sans risque parce que tu savais que tu étais suppléée en hormones thyroïdiennes naturellement. Oui, tout à fait, c'était ça. Voilà, d'accord. Donc, ça t'a permis d'évoluer tranquillement. Et là, tu en es à combien de lévothyrox ? Je crois que tu as bien diminué. Oui, oui, là, j'en suis à 12h30. Donc, j'ai quasiment arrêté. Je pense que d'ici la fin de l'été, je vais arrêter complètement. J'étais trop impatient de recueillir ton témoignage. Je n'ai pas pu attendre que tu arrêtes complètement. On avait dit ça et puis finalement, je me suis dit non, ce n'est pas possible. J'ai envie quand même de recueillir son témoignage. D'accord. Donc, fatigue chronique, le burn-out, tu t'en es sorti largement ? Oui, oui, largement. Alors, il faut quand même dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au départ, j'ai eu une période où ça allait bien. Et puis, à l'entrée de l'hiver, là, je suis repartie dans des périodes où j'étais quand même très fatiguée avec des signes de détox. Oui. Et que ça évolue par période. Mais absolument. Je vais faire toute une série de vidéos au cours du mois d'avril assez approfondies parce que je consacre beaucoup de temps à la recherche actuellement sur le phénomène de fatigue chronique et de dépression parce que les deux sont complètement liés. Et on va voir qu'effectivement, c'est quelque chose de complexe. On ne regagne pas des années d'abus, finalement, en quelques semaines. C'est faux. Prétendre ça, c'est faux. Ça va être uniquement de la stimulation. C'est un travail de moyenne et longue haleine mais ça porte ses fruits. Mais il s'agit de le faire, bon, voilà, avec finesse. Et je vais vraiment consacrer plusieurs vidéos à ce sujet-là parce que la fatigue chronique, c'est encore quelque chose qui est tellement nié dans notre société et qui est tellement occulté que ça en devient terrible pour les personnes qui en sont victimes parce qu'elles sont vraiment isolées et incomprises et c'est terrible. Ah oui, oui, c'est sûr. On voit beaucoup de personnes dans ce cas-là. C'est vrai qu'avec le mode de vie qu'on a actuellement qui est stressant, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. OK. Donc au niveau de ta vie, ça a quand même bouleversé pas mal de choses, j'ai l'impression. Ah oui, oui, c'est sûr. j'ai quand même changé de mode de vie, d'alimentation parce que ça s'est fait... Enfin, c'était assez radical le changement et puis même au niveau de ma famille, maintenant mon conjoint, c'est pareil, il a du jeu le matin. Excellent. Les enfants, c'est pareil, du jeu et puis mes enfants se sont rendus sans doute peine. Super. Avec une prise en charge spéciale à l'école. Donc oui, ça a bouleversé pas mal de choses, c'est sûr. Et dans ta pratique, alors qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a changé quelque chose et qu'est-ce que ça a changé ? Oui, forcément, de par mon métier, je ne pouvais plus faire comme avant parce que j'ai bien vu que tout ça a été lié. Et donc maintenant, au cours de mes consultations, j'utilise plusieurs types d'approches, on va dire. Oui. Le mode de vie et puis l'alimentation. Oui. Donc en premier. En premier, tu les places en premier ? Moi, je le placerai en premier mais après, je vais t'expliquer comment je fais. Je m'adapte aussi à l'état de santé du patient et puis aussi à ce qu'il veut bien entendre. Oui, à sa réceptivité, j'allais te dire. Parce qu'il y a des gens, tu leur parles de toucher. Parce qu'effectivement, moi, j'aborde dans ton sens, toucher au mode de vie, c'est toucher au terrain. Donc c'est là où on va faire le travail le plus à long terme mais le plus profond et fondamental. C'est là où on va réellement pouvoir guérir la personne et ne pas supprimer les symptômes. Exactement. C'est pour ça que moi, je le place en premier mais des fois, on est obligé d'utiliser la médecine classique parce qu'il y a des urgences entre guillemets qu'on ne peut pas se débarrasser de ça comme ça avec l'hygiénisme. Tout à fait. Donc j'utilise aussi la médecine classique, bien sûr. Et puis j'utilise un peu la phytothérapie et des petites douces en général. Oui, tu jongles entre les trois finalement. Voilà, je jongle entre les trois parce que c'est vrai que ce qui est important à dire, c'est que dans les cas d'urgence entre guillemets, je ne sais pas comment t'expliquer. Par exemple, quelqu'un qui a une grosse masse morale, je l'envoie chez le chirurgien parce que là, je pense que quand il a dépassé un certain stade, il faut faire appel à la médecine classique. De même que quelqu'un qui a ses coronaires bouchés, je l'envoie à l'hôpital se faire poser un stint qui a déçu son artère. Donc pour tout ça, pour moi, ce sont des urgences. Mais c'est exactement... Par contre, si on ne modifie pas le terrain, ça va revenir. Exactement. Exactement. Juste après, derrière, il y a tout le terrain à changer. Oui, mais tu sais, c'est ce que je dis souvent. En fait, c'est une question de compte à rebours. C'est-à-dire que si tu viens avec une pathologie assez lourde mais que tu as encore du temps devant toi avant l'évolution morbide et définitive, tu as tout le temps de mettre en place des réformes alimentaires, des réformes du mode de vie, surtout si la personne est volontaire. Mais si tu es à T-1 et que la bombe va t'exploser au visage, tu n'auras pas le temps. Les réformes du mode de vie n'auront pas le temps. Alors là, il faut constater qu'effectivement, on est allé trop loin et donc recourir à des méthodes qui ne sont pas des méthodes dans l'ordre de la physiologie, certainement, mais qui sont des méthodes qui vont te permettre de survivre pour mettre en place les réformes parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est ce qui est valable pour les cancers, pour les masses tumorales. C'est-à-dire que jusqu'à un certain stade, on peut avoir une résorption rapide, efficace des tumeurs. Il y a un certain stade où vraiment ça devient chaud et je comprends en plus qu'en tant que médecin, tu ne peux pas induire les personnes à prendre des risques inouïs avec leur santé. C'est vrai qu'on a des témoignages de tumeurs énormes qui ont été réduites par des jeunes, mais c'est un jeu de pile ou face extrêmement risqué. Donc là, c'est vraiment à la personne de prendre ce choix-là pour elle-même, mais je comprends complètement. Et donc, c'est là où je trouve vraiment intéressant ton témoignage et ce que je voulais témoigner dans cette vidéo, c'est d'arrêter de penser de façon dogmatique, simpliste et avec des cases et des carrés. C'est-à-dire qu'un traitement symptomatique n'est pas la solution au problème fondamental. Par contre, ça peut être la solution en termes de survie à court terme et pour mettre en place les réformes de terrain, il faut bien quand même survivre. C'est quand même la base et le préalable. Oui, oui. C'est ce que je fais actuellement et c'est ce que je ressens. C'est vrai que par exemple, une enfant qui arrive avec une grosse angine bactérienne à cette tocoque, je donne encore des antibiotiques même si je sais qu'elle va mettre plusieurs semaines à refaire sa flore intestinale, mais je fais la balance bénéficie et au niveau des complications du stricto-com, je serai plus pour traiter ça et puis après pour revoir le terrain. Oui, mais c'est ça qui est bon. Et puis au fur et à mesure de tes expériences, tu vas pouvoir étalonner quel est le rapport bénéfice-risque. C'est toujours pareil. Je trouve ça très intéressant comme notion, c'est bénéfice-risque. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant, ça serait d'arriver maintenant de plus en plus à pouvoir expliquer les bénéfices et les risques à la personne et qu'à la limite, ce ne soit même plus toi qui prenne la décision, mais la personne elle-même à partir de la connaissance. Tu dis voilà une approche, voilà l'autre, voilà les risques que vous prenez avec celle-là, voilà les risques que vous prenez avec celle-là, voilà les conséquences de celle-ci, voilà les conséquences de celle-là. Et au lieu d'induire la personne, de lui dire OK, maintenant, vous avez toutes les données en main, quel est votre choix ? Et là, je trouve que ça serait fabuleux parce que les personnes redeviendraient vraiment acteurs de leur santé. C'est-à-dire qu'elles diraient OK, je choisis le traitement allopathique et symptomatique parce que là, j'ai compris que le challenge et le compte à rebours il est trop court. Non, là je choisis plutôt de faire la voie naturelle parce que je crois que ça va passer et de laisser les gens décider aussi par eux-mêmes, ça serait pas mal je crois en tant que praticien de santé. Ça, c'est vrai que je le fais depuis assez longtemps, j'explique et puis je leur donne le choix. Alors, souvent, c'est bien perçu, mais par contre, il y en a certains qui te disent c'est vous le médecin. Eh bien oui, mais on n'est pas habitué à ça. C'est pour ça que là, comme tu disais, il faut aussi adapter le discours à ce que la personne peut entendre. Mais j'espère qu'au fur et à mesure de porter ça, ça va devenir de plus en plus prégnant. Et d'ailleurs, j'y vois un avantage certain, c'est que quelque part, comme ce n'est pas toi qui prends la décision, au niveau responsabilité thérapeutique, eh bien, toi, ta seule responsabilité, c'est d'apporter l'information, d'apporter l'information de manière claire et non partisane. Et une fois que tu l'as donnée, c'est la personne elle-même qui est responsable de sa santé. Et on évitera de se retrouver avec des personnes qui ensuite se retournent contre les médecins ou contre des hygiénistes parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Parce qu'en fait, c'est à chacun de faire ce travail. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des informations. Oui, tout à fait. Mais je trouve que, en effet, c'est très important qu'ils aient toutes les cartes en main. Et puis, c'est à eux, après, de choisir. Ça, je leur explique assez fréquemment. Et alors, dis-moi, dans la pratique, que ça a donné des... Tu as commencé à avoir des résultats, comment ça a modifié ? Est-ce que tu as déjà eu des fruits, on va dire, de ce changement de pratique ? Alors, très peu de fruits pour l'instant parce que je ne suis que remplaçante et donc, je revois les gens régulièrement. Et puis, comme c'est nouveau pour moi, c'est le début. Oui. Et par contre, il y a plusieurs consultations, oui, qui m'ont marquée parce que j'ai utilisé ce nouveau type d'approche et je pense que ça va donner des beaux fruits. Je vais te donner des exemples. Par exemple, une dame qui est venue, qui avait une fibromyalgie. Oui. Elle est venue pour son renouvellement. En fait, elle avait au moins 5-6 médicaments antidépresseurs, antibouleurs. Oui. Enfin, plein de traitements. Et elle m'a dit, là, il va falloir faire quelque chose parce que je crois que je vais me jeter par la fenêtre. J'ai mal la journée, j'ai mal la nuit. Elle n'en pouvait plus. Malgré les médicaments ? Oui. Malgré les médicaments. Oui. Et donc, je lui ai demandé ce qu'elle mangeait. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'elle mangeait énormément de laitage. D'accord. Donc, moi, je lui ai simplement dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux médicaments. Je ne vais pas en rajouter. Mais par contre, vous allez simplement supprimer le lait et je vous assure qu'il y aura beaucoup moins de douleurs. Et puis, peut-être que par la suite, on pourra même diminuer les médicaments. Alors, elle m'a regardée quand même avec beaucoup d'espoir en me disant, mais comment ça se fait que personne ne l'a jamais dit avant ? Et elle est repartie de la consultation en disant que c'était une belle journée parce qu'elle avait enfin une solution et que je voyais qu'elle aussi était sûre que ça allait améliorer son état. D'accord. Donc là, j'espère recueillir un beau fruit mais j'en suis quasiment sûre. Oui, et tu ne l'as pas revu depuis ? Pas encore, non. D'accord. Et tu as d'autres personnes comme ça avec qui tu as été en lien et avec qui tu as pu commencer à faire passer le message ? Oui, oui. J'ai une personne que j'ai déjà revue, c'était une femme qui venait avec tous les signes d'une hypothyroïsie. Oui. Donc, prise de poids, grosse fatigue, constipation, peau sèche. je lui ai demandé de faire une PSH mais c'était mon dernier jour de remplacement. Alors, elle m'a demandé, elle m'a dit c'était une personne qui était déjà bio, végétarienne et puis elle m'a dit si jamais c'est ça, moi je ne suis pas prête à prendre un médicament toute ma vie. Oh ! Ce n'est pas des autres solutions. Oula, c'est une porte ouverte ça ! Oui, donc moi je lui ai dit c'est mon dernier jour de remplacement. Si jamais ça s'avère que c'est bien une hypothyroïdie, allez donc voir sur le site Vivre Cruf, la vidéo sur la thyroïde et vous verrez qu'il y a d'autres solutions. Alors, cette personne, je l'ai revue. Ah ! Il s'est avéré que c'était pas, la TSH était normale si tu veux. Oui. Mais par contre, elle a bien été voir sur son site et depuis, elle est au jus tous les matins non seulement elle et puis toute sa famille. Le soir, une petite vidéo offre avec son mari, une vidéo de Thierry et puis ses symptômes commencent à rentrer dans l'ordre et commencent à perdre du poids, être moins fatigué. Est-ce que ça peut être une hypothyroïdie due à la résistance aux hormones thyroïdiennes par des surrénales fatiguées ou des choses comme ça par du cortisol ? Oui, moi je pense que c'est ça, c'est une résistance aux hormones thyroïdiennes. Oui, parce que... Je ne le vois pas autrement, elle avait vraiment tous les signes. Oui, parce que ça, c'est un leurre souvent. On voit tous les signes d'une hypothyroïdie puis on teste et puis il y a les hormones thyroïdiennes qui sont normales et on se dit ah ben c'est pas ça. Alors qu'en fait, oui, il y a une hypothyroïdie mais les hormones sont produites mais il y a résistance aux hormones finalement à cause du cortisol. Donc, d'accord, et il y a des belles améliorations pour elle. Pour elle, il y a des belles améliorations. Mais moi, par exemple, elle était prête à aller directement au jeu, au cru. Oui. Il y a des personnes qui... Il faut y aller doucement. Moi, je m'adapte à ce que les gens peuvent entendre et j'y vais étape par étape et puis les gens de toute façon en voyant que ça va mieux, je pense qu'ils iront de toute façon vers le... Si on les guide, bien sûr, vers le régime physiologique. Mais bien sûr, parce que de toute façon, je doute qu'il y ait des personnes qui aient du plaisir à prendre des médicaments à longueur de temps, qui aient du plaisir à malgré ça ne pas voir leur état s'améliorer et juste stabiliser les états. Donc, n'importe qui, si tu ne lui mets pas une marche trop haute, c'est-à-dire que tu ne lui donnes pas un challenge trop haut et que tu y vas petit à petit, va adhérer à ça. Et un autre avantage que je vois, c'est que quelque part dans notre société encore, le médecin est entouré d'une aura et d'une légitimité sur laquelle on peut s'appuyer énormément. Et à la limite, autant s'appuyer là-dessus. C'est pour ça que j'aimerais bien que plus de médecins encore... il y a pas mal qui regardent les vidéos de plus en plus, particulièrement des médecins généralistes, je remarque, parce que peut-être qu'ils sont plus au contact vraiment des gens et puis ils les voient de façon chronique et répétée et ils entendent les gens, ils veulent vraiment les aider. Et je vois quand même de plus en plus de médecins généralistes, mais il faudrait qu'il y en ait plus parce qu'avec la légitimité du médecin dans notre société, quelque part, pour faire passer le message, quand le médecin dit je te conseille d'arrêter le lait, ça a un impact sur la personne. Ça a beaucoup plus d'impact que de lire une information de ci, de là. Ça, je le remarque. Oui, tout à fait. Je l'ai vu dans un cas, c'était un petit garçon de 5 ans qui, on avait diagnostiqué chez lui des troubles autistiques. Oui. Et la maman avait déjà pensé au régime sans lait, sans gluten. Elle avait fait ses recherches. Oui, elle était ouverte à ça. Le fait que je lui en ai parlé, ça l'a décidé. Le soir même, elle était sans lait, sans gluten. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Alors, ça, ce sont des super choix. Ça, ce sont des super louettes. Dis-moi, tout à l'heure, tu parlais de tes études de médecine et tu disais combien finalement c'était venu au départ bouleverser un petit peu et en contradiction avec ce que tu faisais en médecine. Il y a une question que je me pose toujours, c'est qu'en médecine, en études de médecine, on apprend à soigner, je vais dire à soigner les symptômes d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qu'on vous donne comme explication pour la survenue de ces symptômes ? C'est-à-dire, un cancer, ça vient d'où ? Une bronchite, ça vient d'où ? Enfin, voilà, tous ces aléas de la vie, ils viennent comment ? Comment est-ce qu'ils se développent ? Parce que ça, c'est une question que je me pose toujours. Alors, c'est assez flou. Par exemple, si tu veux, pour les cancers, on nous dit qu'il y a multiples facteurs. Oui. Il y a multiples facteurs, mais au niveau alimentaire, c'est en plus. Ce n'est pas évoqué. Ce n'est pas évoqué. Par exemple, pour une hypertension artérielle aussi, on dit que c'est de multiples facteurs. D'accord. C'est assez flou, une bronchite, c'est surtout pour tout ce qui est comme ça, c'est surtout les virus, les bactéries. Oui, d'accord. Donc là, on est dans la théorie pasteurienne du méchant virus et de la méchante bactérie. Oui, voilà. D'accord. Mais c'est vrai que le lien avec l'alimentation n'est pas fait du tout à la faculté de médecine. Donc, c'est quand même... C'est surprenant. Je pense que c'est surprenant. Oui. Ce qui me surprend plus aussi, c'est cette espèce de flou que tu décris, c'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que quelque part, la maladie, bon, on s'intéresse à comment la guérir, entre guillemets, alors que moi, je dirais plutôt supprimer les symptômes, mais elle arrive, on ne sait pas trop comment. Je veux dire, c'est une espèce d'arbitraire inéluctable, de mauvais sort qui serait tombé dessus. Et c'est ça, toujours, qui me surprend, qu'on ne soit pas intéressé à la cause des causes, comme disait Hippocrate, qu'on ne revienne pas. Et c'est pour ça que ça me touche énormément, ton témoignage, de voir qu'il y a des médecins que ça intéresse, et ça ne m'étonne pas, parce que je suis certain qu'il y en a beaucoup qui cherchent la cause des causes, et que le message commence à passer, et que doucement, ça puisse imprégner dans le langage de médecine. Je rêve d'un jour où l'hygiénisme soit enseigné à la fac de médecine en parallèle avec les autres sciences. Ça serait fabuleux, ça serait fabuleux d'ajouter. Il me semble que, étant donné que le but du médecin légitime, en tout cas de la plupart, je pense, c'est d'aider les personnes, rajouter une corde à son arc, mais ce n'est qu'une plus-value, de toute façon. Oui, tout à fait. Et moi, je trouverais que ce serait normal qu'on apprenne l'hygiénisme à la fac de médecine. Dans la pratique quotidienne, quand tu vois les gens qui vont de moins en moins bien, que tu rajoutes des médicaments, que ce n'est pas satisfaisant, tu n'as pas l'impression de les aider beaucoup. Tandis qu'avec l'hygiénisme, je vois pour mon cas, mais je vois pour les patients de plus en plus, ça traite le terrain en profondeur et donc c'est beaucoup plus satisfaisant. D'ailleurs, si on réunissait au lieu de séparer, le potentiel thérapeutique serait vraiment extraordinaire. Parce qu'effectivement, si tu as un accident de voiture et que tu as un traumatisme avancé, on me demande souvent, oui, mais si tu as un énorme accident de voiture, je file aux urgences. Si je suis dans un état pas possible, je file aux urgences, bien sûr, parce que la chirurgie est nécessaire, absolument. Mais la chirurgie va être nécessaire, mais en même temps que la chirurgie, j'aurai un régime alimentaire pendant les actes de chirurgie et pendant ma récupération qui sera adapté. c'est-à-dire que si on fait un acte thérapeutique, mais que derrière, le régime alimentaire va juste à l'inverse, et des fois, je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais quand je vois ce qui est servi à l'hôpital, d'un côté, on prétend guérir les gens et de l'autre côté, on leur sert une nourriture qui les tire vers le bas. Donc là, il y a une antinomie globale. Et si on arrivait à marier les deux, c'est-à-dire à la fois à traiter les symptômes des gens les plus urgents parce qu'il y a vraiment une nécessité urgente, mais qu'en même temps, on leur a apporté des tas de modifications sur le terrain, sur le régime de vie, sur le mode de vie, sur le rythme de vie et sur l'alimentation qui puissent travailler en profondeur, alors là, vraiment, on aurait un potentiel colossal face à la maladie. Je veux dire, ça serait éradiquant à toute vitesse, vraiment. C'est sûr, ça serait énorme parce que c'est vrai qu'il y a quand même les progrès thérapeutiques, les progrès techniques de la médecine moderne qui peuvent bien sûr apporter énormément. Et puis, marier, oui, en effet, avec l'hygiéniste et puis les conseils alimentaires, c'est sûr que là, ça serait une médecine performante. Oui, mais tu sais, ça me rappelle, j'ai un très très proche ami qui est psychiatre et qui est très ouvert, pas crudivore, crudivore, mais enfin, très très ouvert à ça, sans lait, sans gluten et ainsi de suite. Et il me disait toujours, tu sais, je connais l'arsenal thérapeutique de la psychiatrie avec le lithium et tous les antidépresseurs et ainsi de suite, mais il me dit, moi, quand je suis amené à utiliser ces produits-là, c'est que c'est un échec pour moi. C'est-à-dire que c'est un échec, je n'ai pas réussi à faire passer le message où la personne était allée trop loin et ainsi de suite. Il les connaît, il sait très bien quand les utiliser parce qu'il y a des cas où c'est absolument nécessaire, mais pour lui, ce n'est pas satisfaisant. Donc, il me dit, j'ai toujours un arrière-goût quand je suis amené à utiliser ça et quand je suis amené à l'utiliser, je sais que mon but derrière, c'est de revoir la personne et lui dire, ok, là, je t'ai donné une béquille temporaire, mais il ne va pas falloir que tu t'en satisfasses. Ta vie, ce n'est pas ça. on t'a donné ça parce qu'il fallait stabiliser la situation qui nous échappait complètement, mais ça, ça ne va pas te guérir. Ce qu'il faut faire par derrière pour te guérir, c'est toutes les modifications d'hygiène de vie et c'est pour ça que je trouve qu'on répond à des finalités complètement différentes du très court terme et du moyen et long terme. Et donc, les deux ne devraient pas être opposés systématiquement de façon caricaturale comme elles le sont, je crois. Oui, non, ça devrait être utilisé en jamblant de l'une à l'autre en fonction de l'état de quantité du patient et c'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai la même sensation d'échec quand je prescrit un médicament et que oui, on n'a pas pu faire le travail comme il aurait fallu mais bon, ça arrive aussi. Oui, mais d'ailleurs, moi je vois même presque une troisième voie parce que je vois le symptomatique chimique et puis après, je vois le symptomatique naturel aussi dans la naturopathie et la phytothérapie parce qu'on peut traiter symptomatiquement avec les huiles essentielles, avec les plantes médicinales, on peut traiter symptomatiquement aussi et puis après, il y a le troisième stade c'est-à-dire l'approche hygiéniste de terrain et avec les trois, il s'agit vraiment de trouver qu'est-ce qui est adapté à la personne en fonction de son état, de la déviation par rapport à l'homéostasie dans laquelle elle est, c'est-à-dire si elle est vraiment trop déviée, le corps n'aura pas l'énergie, pas la force pour revenir et de sa capacité à écouter un nouveau discours, de ses capacités même financières et matérielles à mettre des réformes en place rapidement et donc en jouant avec ça, on sort du dogmatisme, on sort du ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal et on rentre dans qu'est-ce qui est beau et puis on le fait évoluer en permanence, on le fait grandir avec la personne, tu commences par ça puis après doucement tu vas pouvoir mettre en place ça, je trouve qu'on rentre vraiment dans quelque chose de fin et d'empathique avec la personne. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'avec mon nouveau regard sur la santé, c'est exactement ce que je perçois lors des consultations, c'est un ajustement très fin et c'est le petit plus intéressant comme travail je trouve. Et est-ce que tes patients ont vu même des modifications chez toi ? Est-ce qu'ils ont été touchés par les modifications chez toi ? Oui, 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 les patients et puis je vais te raconter l'histoire d'une déléguée médicale donc c'est les personnes qui viennent nous présenter leurs médicaments pour qu'on les préstrive en gros c'est ça et donc je la vois régulièrement et puis quand elle m'a vue là dernièrement elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as changé ? Si je t'avais vue dans la rue je t'aurais pas reconnu parce que j'ai les traits reposés, plus vifs enfin m'a demandé ce qui s'était passé donc je lui ai expliqué et figure-toi qu'elle a été le message est passé très directement chez elle parce qu'elle s'est mise au départ sans butaire elle va faire des lavements du côlon et puis petit à petit elle s'est mise au cru et je pense qu'elle est à un niveau là encore plus que moi au lieu de venir me parler de ses médicaments elle vient m'apporter des livres sur le cru des livres sur l'hydrothérapie du côlon Elle va se recycler elle va vendre des juicers là bientôt Pardon ? Elle va vendre des juicers maintenant bientôt des extracteurs de jus elle va faire du porte-à-porte pour ça C'est extraordinaire mais c'est extraordinaire et je le vois là de la position où je suis finalement je reçois beaucoup de mails de témoignages de partout et je vois qu'il y a un mouvement en profondeur et même au niveau des réformes même de l'activité des gens les gens me disent voilà maintenant que j'ai découvert ça je ne peux plus maintenir l'activité que j'avais et j'ai envie de porter autre chose et donc je pense vraiment on est à l'aube vraiment d'une transformation profonde et j'aimerais moi vraiment que cette transformation elle se fasse non pas dans le dogmatisme mais dans l'ouverture c'est-à-dire vraiment tirer le meilleur parti de toutes les ressources qu'on a actuellement non pas en excluant mais en incluant finalement en se disant voilà on a développé ça on a développé ça on a développé ça prenons tous les outils que l'on a non pas pour faire des guerres de religion mais au contraire pour se dire mais quel est notre but et notre but c'est que finalement la plupart des gens soient en bonne santé dans la joie physiquement aptes spirituellement reposés et aptes au service finalement et que ce soit ça notre but et qu'on dise voilà on prend tout ce qui est bon et tout ce qui va dans ce sens là qu'on raisonne en termes de finalité et non pas de moyens oui tout à fait et ça serait une super belle chose c'est magnifique comme témoignage je te remercie ça me réjouit vraiment donc c'est une histoire c'est une histoire en devenir finalement oui 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 parce que là c'est vrai que c'est tout nouveau mais maintenant c'est parti et puis oui je reste dans la même direction c'est sûr qu'on ne peut pas faire marche arrière et je pense que ça va porter des beaux fruits et puis aider pas mal de gens et au niveau des collègues tu peux communiquer avec eux tu vois de l'ouverture à ce niveau là ou tu n'as pas été amené à le faire alors c'est encore un peu difficile parce que par exemple pour avoir les transmissions d'un cabinet quand je prenais le remplacement je devais déjeuner avec une collègue et donc elle m'a dit viens on va déconvier une pizza oui alors j'étais obligée de lui expliquer et quand je lui ai raconté tout ça elle était un petit peu réticente en parlant de carence de diarrhée d'anorexie même cachée il y a beaucoup d'explications à donner au préalable pour que les gens commencent à interpréter le symptôme différemment c'est vrai que c'est toujours un gros pack qu'il faut amener de connaissances oui c'est plus les médecins qui sont dans leur médecine et qui n'ont pas envie d'en sortir ou d'écouter plus d'ailleurs par contre j'ai discuté avec d'autres médecins qui étaient plus âgés là très ouverts et qui connaissaient pas mal de choses et justement sur l'intolérance au gluten et au lait on a eu une discussion intéressante super il y a des médecins quand même qui sont ouverts ah oui bien et puis si on arrivait à apporter ça tu sais moi il y a des étudiants de médecine aussi qui nous contactent qui se posent des questions quand même et c'est pour ça que je rêverais vraiment je rêverais sans prétention aucune mais pouvoir apporter un petit peu du message de l'hygiénisme dans les facultés de médecine je suis certain que tout le monde y gagnerait vraiment personne n'y perdrait tout le monde y gagnerait parce que vraiment les étudiants en médecine aussi ils ont un idéal ils ont une volonté ils ont un désir farouche de comprendre d'aider et ainsi de suite et des fois ils se retrouvent un peu sec avec ce que leur proposent ils s'en rendent compte aussi moi je pense que ça serait d'autant plus important que ce soit là au niveau de la fac chez les étudiants que par exemple pour moi j'ai découvert ça un peu après les études parce que du coup tu as un nouveau regard sur les maladies sur tout ce que tu apprends et moi j'aurais bien voulu avoir eu cette notion là pendant mes études on va prier pour ça moi je suis candid il n'y a pas de problème je veux bien aller dans une fac de médecine il n'y a pas de souci de ce côté là j'aurais bien aimé aller dans une fac de médecine sur les bancs de médecine pour apprendre la physiologie comme les médecins parce que je suis fasciné par la physiologie médicale telle qu'elle a été élaborée actuellement mais j'aimerais bien porter le message de l'hygiénisme aussi ça va peut-être se faire super écoute Marilène c'est un témoignage moi j'aimerais bien te reprendre ton témoignage dans quelques mois quand tu auras eu d'autres retours des patients un petit peu pour voir comment ça évolue pour inspirer aussi peut-être d'autres collègues à venir vers ça ça pourrait être pas mal oui il n'y a pas de problème je suis d'accord on se fait un petit rendez-vous à ce moment là oui pas de problème super Marilène écoute je te remercie énormément pour ton témoignage je te remercie aussi parce qu'il permet d'arrêter de faire des catégories de casser un petit peu les clivages un petit peu intellectuels et de passer à quelque chose d'autre que je trouve beaucoup plus prometteur et beaucoup plus riche parce que c'est pas en s'opposant les uns les autres qu'on va arriver à quelque chose de bon pour les hommes mais c'est au contraire en s'unifiant et en mettant en commun toutes nos connaissances et en regardant lesquelles sont les plus adaptées c'est en faisant ça qu'on va arriver à quelque chose de beau et de bon pour ce monde oui tout à fait je te remercie aussi Thierry pour partager ton expérience personnelle et tes connaissances parce que du coup je pense que le message passe pour beaucoup de gens et ça fait avancer avancer ces personnes donc je te remercie aussi merci Marilène merci beaucoup belle journée à toi oui à toi aussi ciao au revoir merci à vous